Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour les énergies de ce samedi. Oui, je ne vais pas vous faire la guidance des 3 jours à venir, samedi, dimanche et lundi. Par contre, je vais faire 3 vidéos, une pour le samedi, une pour le dimanche et une pour le démarrage du lundi de la semaine. Avec quelques cartes du tarot maçonnique, quelques cartes de la triade et quelques cartes ici du béline. Pas de café d'eau mancie, pas d'encre mancie, j'en ai pas envie et puis j'ai pas senti le besoin. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît le tirage, comment ça va être fait ou si vous préférez que je fasse quand même avec la café d'eau mancie ou l'encre mancie. Je tiens à le dire, je n'ai pas senti le besoin, d'accord ? Alors que quand je le fais, c'est vraiment l'ordre. T'accuses, c'est pas une obligation, je ne fais pas les choses par obligation, loin de là. Donc, on y va pour ce samedi 18 juin. Les énergies qui vont ici nous être... Voilà. Dans quelle énergie on va être menée ? On va être mangée ? Là, je vous en kikine, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Allez, on y va ici avec le tarot maçonnique qui nous parle ici de stabilité, de tranquillité, d'apaisement. Donc, on est ici serein, protégé, d'accord ? On est un petit peu comme si on était... Qui dit 4 ? Distabilité, construction, attention. Parce que le 4, il peut aussi être traître à des moments. Parce que, en fait, c'est comme si on se mettait inconsciemment des œillères, d'accord ? Donc, pour ce samedi, c'est tranquille, peinard. Je ne vais pas vous le cacher. Tout va bien. Belle journée en perspective. Où il y a ici de la tranquillité, de l'harmonie, sur le plan ici professionnel, sur le plan ici familial. Malgré qu'on n'ait pas les coupes, mais on est tranquille, serein. Ça, c'est bien, d'accord ? Il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez reçu des bonnes nouvelles qui viennent ici vous amener la stabilité dans laquelle vous étiez en attente. Pour ceux et celles qui ont entrepris des démarches et qui n'ont pas reçu la fameuse bonne nouvelle, on est samedi, laissez les jours passés, début de semaine, c'est là, d'accord ? 8. Cheminement, construction, réalisation. On est tranquille, on est dans l'élévation, dans la mise en route, d'accord ? Vous vous changez d'une étape. Vous avez été peut-être dans une inconstance. Ben là, on est tranquille. On va enfin arriver sur les bons jours par rapport à vos projets, à vos ambitions. Le 2. La dualité. Vous allez peut-être ce samedi devoir être un peu à l'affût, dans la défensive. Vous allez sentir le besoin de défendre vos projets, vos ambitions, d'accord ? Peut-être que tu as envie d'entreprendre quelque chose, d'accord ? Mais pour entreprendre ce quelque chose, tu vas sortir ici, tu vas devoir sortir de ta petite zone de confort, parce que le 4, ben c'est un petit peu 4 murs, donc on reste un petit peu enfermé aussi, malgré qu'on soit dans la stabilité, tranquillité, l'apaisement. Et à un moment donné, on a besoin d'autre chose, on sent le besoin d'autre chose. D'où ici, on met quelque chose en route, d'accord ? Ou on sort d'une ambiguïté parce qu'on a décidé de se mettre en mouvement. Et cela va peut-être, ben, devoir vous mettre un petit peu dans la défensive, parce que, ben, les autres autour de vous, ils ne vont pas tellement comprendre vos démarches, votre point de vue, d'accord ? D'où cette petite dualité d'incompréhension autour de vous. L'as d'épée, réalisation, idée, parfaite. Donc, on reste dans ça. Gardez votre nonos en vue, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. La dualité, c'est parfait, parce que vous allez savoir grenier à ceux et celles qui viendraient un petit peu vous piquer votre nonos. Comme ça, vous pouvez comprendre quand je vous dis ça, d'accord ? Mais ce samedi, par rapport à ceux qui sont dans l'envie de construire, de se réaliser professionnellement, matériellement, prenez conscience que vous allez recevoir des idées. Vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et que vous allez tout simplement devoir défendre vos projets, vos idées, tout simplement. D'accord ? On continue ici avec la triade. Alors, la triade me parle un petit peu d'éventail, de prendre un petit peu l'air, comme si vous aviez besoin de vous revenir au calme. Je pense que pour samedi, certains d'entre vous, vous allez décompresser. C'est tout le mal que je vous souhaite. On a ici la carte des frères, d'être en phase avec soi, de pouvoir ici se libérer, se décharger, et de pouvoir ici parler avec quelqu'un de confiance sans être dans la peur d'être jugé. D'accord ? On a ici la carte du malheur, de pouvoir discuter, se décharger, pouvoir lâcher, tout simplement. Vous savez, quand on va parler avec, que ce soit un copain ou quelqu'un de la famille, qu'on peut parler ouvertement, qu'on sait que cette personne, elle ne va pas nous juger, au contraire, elle va juste être avec une oreille attentive, une épaule si besoin, mais qui ne va pas être dans le jeu de, je te conseille de faire ça, tu devrais penser comme ça, machin. Ça n'a rien à voir. D'accord ? C'est juste être là, parce que ce pilier, il a juste besoin d'être là pour pouvoir te soutenir un court instant, pour qu'après, tu puisses lâcher, et après reprendre cette fameuse respiration, et dire, allez, maintenant c'est bon, j'ai fait ma pause, allez, je me lance. Et puis, même l'autre personne à qui tu décharges, ne va rien prendre pour elle, ni pour lui, vu que, c'est, il n'y a rien qui le ou la concerne, c'est juste, une oreille attentive, et une épaule, parce qu'il y a besoin là maintenant, et vice versa. D'accord ? Vous êtes assez cul et chemise les deux, donc vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. D'où ici la carte de ce malheur, on décharge vraiment, il y a ce besoin de décharger. Il se pourrait aussi que ce samedi, pour certains, vous soyez peut-être invité, ou voilà, vous discutez avec, voilà, un membre de la famille, ou de vos amis, et puis que, de fil en aiguille, tu vas aussi te décharger, de tes incompréhensions, un petit peu de tes colères, un petit peu de tes craintes, de tes peurs, de libérer un petit peu cette besace, mais tout en discutant, sereinement, tranquillement. D'accord ? J'espère que vous avez compris. Après, c'est clair, peut-être que vous apprenez qu'un membre de la famille est malade, et puis que, ça vous plombe un petit peu aussi le moral, c'est aussi possible. On nous parle ici de la porte, possibilité, opportunité, je vous ai dit là, d'accord ? Il y a ici des affirmations qui viennent, des concrétisations, des signatures qui sont en cours, mais voilà, on est samedi, donc on va être un peu patient, d'accord ? On vous parle ici d'une bénédiction, d'une protection par rapport à vos idées, à vos ambitions, le 8, encore une fois. La clé. Donc, on vous parle ici de signature, par rapport au projet, à vos envies, à vos désirs, d'accord ? Il y a aussi, peut-être, vu qu'on en parle ici un petit peu du malheur, et la carte des frères, peut-être qu'il y a aussi ici un lien avec un héritage. C'est aussi possible, qu'il y a des discussions, ou des mises en place, par rapport à un départ d'un membre de la famille, voilà, et puis qu'on est un petit peu dans les préparatifs du après, d'accord ? Donc, voilà, vu qu'on est ici avec les clés, c'est réussite, par rapport aux études, à des examens, voilà, vu qu'on est dans des signatures, on est vraiment open bar, d'accord ? Donc, tout va bien. C'est juste un petit peu, ici, le truc un peu qui viendrait plomber ce samedi. Mais vu qu'on est dans du général, ne prenez seulement ce qui résonne, d'accord ? Je ne me fatiguerai jamais assez de le dire. Apparemment, je vais en reprendre encore une, je n'ai pas fini. Éternité, chemin de vie, d'accord ? Prenez conscience, le 8, il est dingue, mais le 8, qui est encore là, vient juste ici vous dire, que vous êtes sur un cheminement de vie, d'accord ? Que malgré, pour certains, que vous vous sentiez un petit peu perdu, dans l'instabilité, dans l'inquiétude, eh bien, prenez conscience que, ben, c'est en train de passer gentiment, d'accord ? Vous allez gentiment arriver vers la lumière, vers la, la, la phase positive, d'accord ? On a ici l'adversaire, attention, à votre entourage, attention à ceux et celles qui vous plombent le moral, d'accord ? Là, on fait attention. La carte de l'adversaire, représente aussi, ben, la magie noire et autre chose, mais attention avec ça, ne le prenez pas pour vous, je ne veux pas que vous pensez qu'on vous fait de la magie noire ou autre chose, juste que, ben, c'est plomber quelqu'un, hein, c'est lui dire, tu ne seras pas capable, tu n'arriveras jamais à rien, tu rêves trop, ben, tu vas devoir encore pédaler, ben, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la méchanceté pure, d'accord ? Parce que, à part déstabiliser la personne, la rabaisser, et, voilà, l'enterrer un peu plus, on ne fait rien d'autre. C'est pour ça que, là, on vient te dire que, cette phase de merdouille, pardonne-moi du terme, mais je pense que tu comprends, elle se termine, d'accord ? Allez, on y va ici, avec le béline, on vous parle ici, de compagnie de santé, donc, peut-être que pour certains, vous avez eu un petit peu, vos énergies en berne, et vous avez senti le besoin ici, de vous recueillir, pour reprendre un petit peu, la vitalité pour ce samedi, on vous parle ici, de passion, d'être en cocooning, avec son chéri, avec sa moitié, de passer ici, peut-être un moment agréable, avec sa dulcinée, ou son dulciné, pour, peut-être pour le week-end, tout simplement. On vous parle ici, d'une nouvelle, qui va mettre en joie, le couple, qui va te mettre en joie, toi, si tu as décidé ici, de te retirer, par rapport à tes énergies, peut-être qu'il y a eu des examens, par rapport à la santé, et que, tu reçois un courrier libérateur, c'est aussi possible. Et on nous parle ici, de présent. Donc, par rapport à vos énergies, le courrier, il arrive, et c'est pas, il n'y a rien de grave, tout simplement. D'accord ? Après, pour ceux et celles, qui ont décidé de prendre, le week-end, on est dans les énergies du samedi, mais voilà, qui ont décidé de se retirer, dans un petit lieu, paisible, tranquille, pour pouvoir ici, se recueillir, se requinquer avec sa moitié, avec son chéri, sa chérie, d'accord ? Et bien, aujourd'hui, vous allez recevoir, au sein du couple aussi, et bien, une bonne nouvelle, vu qu'on nous parle ici de présent, peut-être des petits cadeaux, ou alors, c'est peut-être votre anniversaire, et que vous l'aviez oublié, ou quelque chose comme ça, mais on va festoyer ici, une relation, un amour, une nouvelle, qui va mettre en joie, autant le couple, que la famille, d'accord ? Même si je n'ai pas la carte, de la famille, d'accord ? J'espère que c'est clair, pour vous. Par rapport ici, au sentimental, je vais juste prendre ici, le tarot de Nefertiti, et je vais juste, regarder un petit peu, par rapport à vos énergies du cœur, ce samedi, par rapport au couple. Alors, je vais prendre deux cartes, par rapport, ici, au couple, et je prendrai après deux cartes, pour ceux et celles, qui sont en triangulaire, tout simplement. Alors, j'ai plus de place. Suzanne s'étale. Elle s'étale. Je mets là de côté. J'ai encore ma marge. Bref. Allez, on y va. Deux cartes, pour vous, les couples. Ici, on a la reine de bâton, et le pendu. Faire attention, parce que peut-être, qu'au sein du couple, il y a une, une emprise, d'accord ? Donc, qui dit emprise, c'est peut-être que vous vous sentez un petit peu pris au piège, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, en commun, et que, pour l'instant, eh bien, vous êtes un petit peu dans l'incapacité d'agir. Tac. On va juste reprendre encore une autre, pour voir comment cela va se passer. Et on a ici, le pape. Par rapport à certaines, voilà, par rapport à votre couple, vu que vous passez peut-être, pour certains, un petit pas, un peu, une part d'ombre, pardon, j'essaie d'entendre et transmettre en même temps, mais, mais je n'arrive pas à formuler en même temps. Prenez conscience que, on vous demande ici, peut-être, de demander conseil, par rapport à ce petit souci que vous vivez au sein du couple, d'accord, vu qu'on est ici avec le pape, eh bien, c'est demander conseil à quelqu'un qui a la connaissance face à l'ombilité dans laquelle vous êtes au sein du couple. Vu qu'on est ici avec le pape, il se pourrait aussi que, vu qu'on a ici la reine de bâton et de pendu, qu'on soit dans un baptême, d'accord, et puis que, ben, on est invité à un baptême ou un mariage, et puis que, il y a quelque chose un petit peu qui vient amener une interférence durant cette journée. Vu qu'on est avec le pendu, on aurait aimé faire autre chose, mais on ne peut pas le faire, vu, pas que vous aimeriez ne pas être au baptême ou au mariage. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une inconstance durant cette journée, parce que tu aurais aimé faire autre chose pour, à ce baptême ou à ce mariage, par exemple, et que, ben, tu n'as pas pu trouver les ressources pour faire plaisir, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça, c'est aussi possible. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ici le message. On continue. Pour, vous les célibataires, qu'est-ce qui arrive à vous pour ce, samedi ? On a ici le 6 d'épée. Tout simplement, petit message. Si tu es célibataire, tu acceptes les invitations. D'accord ? Si tu ne te bouges pas, tu resteras toujours célibataire. Et on a ici le 5 d'épée. Je pense que j'ai tout dit là. D'accord ? Donc, tu as envie de rencontrer quelqu'un, ben, il faut aussi te bouger. Alors, je sais, pour certains d'entre vous, vous me dites, oui, mais moi, je me bouge, je fais tout, machin. Je suis tout à fait d'accord, mais si tu ne rencontres pas encore la bonne personne, c'est qu'il y a quelque chose que tu entreprends qui n'est pas juste. Donc, il y en a peut-être que certains qui sont célibataires et que pour rencontrer quelqu'un, ils sont toujours sur les réseaux sociaux. Ben, c'est peut-être pas ça si tu n'as toujours rencontré personne, de valable et de potable. Après, il y en a d'autres qui, ben, voilà, vont dans des sites de rencontres, mais face à face, là, machin. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et, tu ne tombes que sur des cassos. Autant masculin que féminin, c'est valable pour les deux sexes. La même chose. Peut-être que ce n'est pas comme ça. D'accord ? Essayez un petit peu d'analyser votre fonctionnement et de voir qu'est-ce que vous pouvez changer pour amener à nouveau un petit peu ce renouveau. Et puis, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on rencontre quelqu'un aussi. D'accord ? Donc, donnez-vous aussi le temps. Ne soyez pas trop dans l'attente. N'ayez pas peur d'être seul. D'accord ? La solitude, des fois, elle vous est nécessaire. Un peu monde. Puis, comme je dis souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à certains d'entre vous. Donc, pour moi, les célibataires, il y a des opportunités de rencontre, mais accepter les invitations. Sortir, si jamais. Ce n'est pas les invitations sur le net ou autre chose. Ça n'a rien à voir. Là, on sort. Les déplacements. Pas des déplacements virtuels. Ça ne marche pas. On y va pour ceux et celles qui sont en triangulaire. On a ici la reine de Denier. On voit ici qu'on décide. Il y a peut-être une personne ici féminine de votre entourage qui est en train de prendre conscience de plus en plus qu'elle doit trouver son indépendance. Donc, pour moi, il y a ici peut-être une envie de mettre un terme à la relation et de pouvoir ici avancer et on a la mort. Ça vient de tout dire. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, je pense que... Et là, je ne vais m'adresser vraiment qu'aux femmes parce que pour moi, c'est vraiment la femme qui va décider de mettre un terme à son mariage. C'est où elle prend... où elle apprend l'adultère de son mari. C'est aussi possible. ou alors cette personne a décidé tout simplement de stopper cette relation parce qu'elle n'est plus viable et parce qu'elle a tout simplement besoin d'aller vers où son cœur la guide. Tout simplement. La papesse. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, si tu es un homme, je ne suis pas en train de te dire que... Si tu es un homme, que tu es tout cosy avec ta femme, que tout va bien, tu ne prends rien. D'accord ? C'est vraiment pour ceux qui sont en triangulaire. Vous avez compris. Il y a un qui est trop dans le couple. D'accord ? Donc, tranquille avec ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour ce samedi. Il se peut que ce soit juste de dire, ben voilà, ça ne va plus. Maintenant, je pense que je vais franchir ce cap. Et la mort, c'est ça. C'est l'action. C'est la personne, elle actionne quelque chose. D'accord ? Parce qu'elle est convaincue que ça ne vaut plus la peine. Et je pense que ça vient ici amener une libération au couple. Comme ça, chacun peut un peu vaquer comme il l'entend. Dans l'indépendance, la reine de Denier, c'est quelqu'un d'indépendant, le cœur sur la main. Donc, s'il viendrait avoir une séparation pour vous, homme qui trompez, par exemple, votre femme, et qu'elle vient à le savoir, elle ne va pas être dans la vengeance. D'accord ? Donc, juste pour ça, elle mériterait un Oscar. Hein ? Donc, mais voilà. Jusqu'à, j'espère que c'est clair. Après, on est dans du général. Donc, on peut aussi l'entendre du côté masculin, malgré que ce soit ici, la reine de Denier. On aurait pu le voir aussi en tant que roi de Denier. Le message aurait été aussi identique. D'accord ? Donc, voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous souhaite de passer un bon samedi. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au bisous. Sous-titrage ST' 501